Musique Le 6 septembre, l'ouragan Irma, phénomène cyclonique le plus puissant qui ait jamais connu les Antilles, qui frappe les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Dans les deux îles, c'est un paysage apocalyptique que l'on découvre au lendemain du passage de cet ouragan de catégorie 5. L'ouragan Irma ne laisse derrière lui que désolation et une population dans le dénuement le plus total singulièrement sur l'île de Saint-Martin. Sur ce territoire de 53 km², les habitants ont beaucoup souffert et souffrent encore des pertes matérielles et de la pénurie. La détresse des habitants des îles du Nord a touché le cœur des Guadeloupéens qui rapidement ont accepté de faire jouer la solidarité. Sur le territoire de Cap Excellence, des points de collecte ont été mis en place dans les trois communes de Bémao, Pointe-à-Pitre et les Abîmes par les municipalités. Des points de collecte où affluent chaque jour des dizaines de kilos de dorés et de matériel en tout genre. Pour les Abîmes, c'est le stade de la ville qui a été choisi comme lieu pour centraliser les dons venant des entreprises, récoltés par les associations ou apportés directement par les particuliers. Chaque jour, depuis le 8 septembre, près d'une dizaine de bénévoles et d'agents de la ville se relaient pour les opérations de collecte et de tri, comme ici, Lucien et Lina. Donc tout ce qui est couche bébé, c'est dans son caraton là. Tu me suis ? Oui. Tout ce qui est couche bébé, c'est là. Oui. Couche bébé. Oui. On va mettre tous les papiers, toutes les petites serviettes femmes ici. Oui. Tout ce qui est sofa, on va chercher un autre caraton, vide, on ne met pas là-dedans. OK. Donc ça... Agent territorial au service des sports, Lina Etienne s'occupe généralement de l'accueil du public. Mais depuis le début de l'opération de solidarité, elle donne de son temps pour organiser la collecte des dons qui affluent après l'appel lancé par le maire des Abîmes. Oui, les gens ont beaucoup répondu à cet appel parce que l'appel a été fait par le député-maire et les associations ont répondu, la population abîmienne a répondu, les chefs d'entreprise ont répondu à cet appel. Donc depuis vendredi, ça a bien marché. Donc ça continue toujours d'ailleurs. Donc les gens virent des renseignements ici, après ils reviennent, après on fait le repousse. Et là, on a un projet de recevoir des chaises et des lits médicaux par un chef d'entreprise. Donc on attend. Et il y a notre chef d'oxygène qui va amener des dons de rein encore au courant. Il y a une équipe le matin, une équipe l'après-midi. Donc l'équipe l'après-midi arrive à partir de 13h et l'équipe du matin, elle a de 8h à 13h. Donc ça tourne. Il y a deux coopérations qui viennent renforcer encore l'équipe, puis on va pouvoir mettre en boîte, personnaliser les cartons, mettre les étiquettes et attendre quand le conteneur arrive. Donc d'ici demain ou cet après-midi, on aura certainement le conteneur pour pouvoir commencer à impacter les packs 2 parce que vous voyez, il y en a beaucoup en ce moment. Donc d'ici demain, ça se fera ou alors cet après-midi, on attend, on attend, on attend. Donc là, on reçoit déjà, on a reçu une famille qui s'est allé hier, là toute la semaine. Donc on attend encore de se mobiliser encore plus fort pour encore remplir ce gros conteneur qu'on attend. Alors c'est bon, il y a... C'est bien. C'est celui d'autre, depuis quand ? C'est un nouveau, il y a déjà rempli. C'est un nouveau, c'est un nouveau, c'est un nouveau. Ils ont commencé à entreposer ailleurs, d'ailleurs, je crois. C'est bien. Il y a de tout. Il y a même une... Vous avez... Il y a même une... Un siège handicapé avec des livres aux enfants, des berceaux. C'est bien. Cap Excellence a décidé, son président, en collaboration avec les deux autres maires, d'être partie prenante dans cet effort de solidarité. Ce n'est pas un effort, c'est tout à fait naturel, un élan naturel de solidarité vis-à-vis de nos amis des Îles-du-Nord, sinistré suite au cyclone Irma. Et donc, en leur apportant, aux côtés du secours matériel et logistique de l'État, dans une ambiance sécurisée, nous l'espérons, les secours de première urgence alimentaire, en termes d'hygiène, de soins courants, d'éclairage, de mise à l'abri des intempéries, notamment des bâches, etc. Et nonobstant, du matériel d'hygiène aussi pour les femmes enceintes, pour les femmes tout court et pour les nourrissons. Un des points de collègue pour Cap Excellence, c'est le stade des abîmes. Et là, nous sommes contents de cet élan de générosité des habitants, du bénévolat de bon nombre, et certains sont derrière moi, pour venir à prêter main-forte aux agents communaux, qui sont aussi en partie quelques-uns derrière moi, pour pouvoir, sous la roulette de l'élu délégué, aux abîmes, à l'action humanitaire, Fête Full Francesca, Vida Yodon, mettre en œuvre tout cela. Dans la ville voisine de Pointe-à-Pitre, c'est le même élan de solidarité qui s'exprime. Plusieurs bénévoles se relèchent chaque jour pour accueillir les généreux donateurs au rôle des sports Paul Chonchon, à Bergevin. Tout d'abord, quand la personne arrive, on doit la remercier, sachant même pas ce qu'elle a dans son paquet, mais c'est le remerciement qui va tout naturellement. Moi, je représente le corétaire, et madame représente ses casques de Pointe-à-Pitre. Et au fond, nous avons d'autres, je dirais, volontaires qui sont là, pour nous aider à mettre un carton, à mettre en boîte. Et on avait le secours catholique qui faisait la palettisation de toute la bouteille, vous allez voir tout à l'heure au fond. Tous les dons qui viennent ici viennent d'entreprises, de d'autres associations faisant partie du circuit de Pointe-à-Pitre, mais également aussi des particuliers. Et tout est acheminé par la région, au niveau de Jarry, et on repart directement sur Saint-Martin. Et à Saint-Martin, nous avons des correspondants qui sont là pour récupérer. Vous allez bien, les filles ? Oui, ça va. Comment ça se passe ce matin ? Ça va bien. Je t'embrasse, Valérie. Bonjour. Le bébé. Ça va ? Oui, ça va. Comment ça marche ce matin-là ? Ça va ? On a eu du monde. Bonjour, madame. Bonjour. Bien, c'est bien que vous soyez là, hein, pour pouvoir aider la collectivité ainsi que le personnel. Très bien, bravo. Merci à vous, alors. Ça va, toi ? Très bien. Oh là là, Adela, on a une belle prise, là, on dirait. Ah, oui. Il y a eu une bonne remontée des écoles. Donc là, c'est au niveau des écoles, comme vous avez pu récolter. Là, ce sont les gens des écoles. Oui. Donc ça voudrait bien dire qu'on a entendu notre appel, tant au niveau de la population, depuis samedi qu'au niveau des écoles. Ça marche, c'est génial, c'est formidable. Pendant un bon bout de temps, pratiquement, les dernières 48 heures, on ne savait pas véritablement ce que Irma allait décider, si on allait directement confronter à ce cyclone ou pas. Donc, aussitôt que nous avions su que le cyclone avait eu un certain nombre de dégâts sur le territoire de Saint-Martin, nous nous sommes tout de suite mis en mouvement au niveau de la collectivité et nous nous sommes dit que nous devions agir, et très rapidement. J'ai donc demandé d'entrer en contact avec les différents services, notamment le GLP, le CCAS, bien entendu, et le service de solidarité. C'est ainsi qu'a démarré cette belle action. Ainsi, bien entendu, également, les différentes associations sur le territoire. Bien sûr, nous avons des relations privilégiées avec la région Guadeloupe. Par conséquent, nous sommes rentrés en contact avec la région Guadeloupe. Nous avions su que le CORECA avait été mandaté. Et ainsi, nous avons pu avoir un référent du CORECA en la personne de Mme Soubert, qui coordonne les choses également avec notre coordonnateur au niveau du GLP. Et voilà, nous avons donc fait un appel à la population, au don de la population. Et depuis samedi, et je tiens à la féliciter et remercier la population béba haussienne qui a répondu à notre appel, puisque depuis samedi, nous avons des gens qui viennent, qui apportent des produits, particulièrement les produits secs. Beaucoup d'eau, c'est nécessaire, puisque vous savez que chez eux, il n'y a pas d'eau potable telle que nous n'avons pas autour de source. C'est une usine de dessalement. Le temps de remettre les choses en ordre, donc il faudrait qu'il y ait de l'eau. Donc là aussi, nous agissons. Et l'action de la collectivité ne s'arrête pas à la coordination des collectes en faveur des habitants des collectivités du nord de la Guadeloupe. Depuis la reprise des liaisons aériennes et maritimes avec les deux îles, la commune a hébergé plusieurs enseignants avant leur retour vers l'Hexagone, ainsi que des personnels de la Croix-Rouge française et des médecins, en partance pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des personnels de santé très impliqués dans cet élan de solidarité et qui, pour certains, sont même à l'initiative d'une opération de collecte. Avec d'autres partenaires, le collectif des professionnels de la santé en Guadeloupe œuvre depuis plusieurs jours à récolter et expédier des denrées vers les deux îles sinistrées. Merci à vous, Camberet ! Ce collectif est composé de médecins, de chirurgiens, d'infirmiers, de psychologues et d'autres personnes encore qui ont bien voulu aider dans ce sens les îles du Nord, nos amis des îles du Nord. Nous sommes dirigés par notamment Katia Sonina, qui est la responsable de ce collectif. Nous avons pu avoir des partenaires pour travailler avec nous, notamment l'association des étudiants que vous voyez derrière moi en train de travailler à P2F chaque jour qui impacte Medic West Indies. Vous avez aussi Reflex Wadloup, l'association des auxiliaires de santé. Studio Santé, notamment le Lions Club, tous ces mondes, toutes ces associations qui ont pu être avec nous aujourd'hui pour travailler dans ce sens pour l'aide. Et j'oublie aussi les Mormons qui nous aident dans cette action de solidarité. David Douillemont nous a donné l'accord pour utiliser ces locaux afin de pouvoir stocker, pour faire le tri et pour que ça soit mis sur palette et des transporteurs qui récupèrent chaque jour pour acheminer aux différents points de transport. Bonjour, bienvenue à Blue Mélody School. Je vais voir. Alors ici, déjà dans le couloir, vous voyez les débuts des récoltes de dons. Et nous stockons le reste ici. Nous avons déjà mis des éléments en boîte. Nous avons déjà commencé à trier par tranche d'âge les aliments, les produits. Ce sont en premier lieu des dons en direction des bébés et les enfants que les associations Sikrié, Blue Mélody School et Kamojaka ont décidé de cibler. Dans les locaux de l'association culturelle à Morne-à-Lau et dans ceux de l'école de Gospel à Chevelle aux Abîmes, les dons influent depuis le lancement de l'opération Sol Irma. On a d'emblée ciblé les enfants. Alors peut-être parce que les gens qui sont à la tête de ces associations sont toute l'année au contact des enfants et sont encore plus sensibles aux enfants. Mais c'est aussi, après une petite réflexion, on s'est dit en général, quand on demande de l'aide, les gens donnent spontanément tout ce qu'ils ont, mais ne pensent pas à certains publics particuliers, à savoir les enfants ou les personnes âgées qui ont quand même des spécificités au niveau des produits. Donc on s'est dit qu'au niveau des personnes d'âge mûr, il y a d'autres organismes qui seront beaucoup plus en mesure de faire les choses avec plus de professionnalisme. Mais les enfants, ça par contre, c'est notre rayon, on connaît. Donc on a souhaité cibler les besoins autour de ces produits spécifiques pour les enfants. Nous sommes à Chauvel, à deux minutes à peine du CHU. Et on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont reçues au CHU. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent venir après au local de l'association, récupérer ce dont elles ont besoin, parce qu'on a énormément de produits pour les enfants, des produits, mais aussi des vêtements. Et ici, ce n'est qu'une partie du stock parce que Camo Jacka récupère autant d'éléments. Donc c'est vrai qu'on a un peu ce réseau de compétences où les familles peuvent venir directement récupérer ce dont elles ont besoin, des couches, des biberons, du lait, des vêtements, des produits du type sérum physiologique, crème, poudre. Voilà. Là, c'est du concret parce qu'on veut être sûr aussi que tout ce que nous donne le pays Guadeloupe puisse être distribué vraiment à ces personnes qui sont dans le besoin et ne partent pas dans la nature. On ne sait pas vraiment où les choses vont se faire. Donc autant on a un réseau ciblé avec le conseil départemental. On sait où les choses vont aller précisément à Saint-Martin. Mais ici, il y a aussi du travail et autant être actif sur les différents angles. On a du personnel qui est monté à Saint-Martin d'urgence afin déjà premièrement de voir l'arrivée des colis, comment c'est redistribué, mais aussi pour mettre en place un projet, un projet à long terme pour pouvoir aider nos amis. Toujours dans cette idée d'aide humanitaire. On travaille à moyen, à court et à long terme. Donc, comme je vous ai dit, on a un collectif de professionnels de santé. Donc, un projet est mis en place afin d'accompagner aussi les gens au niveau de la santé. On a un accompagnement au niveau des denrées alimentaires, mais tout premièrement, il faut qu'ils aient un accompagnement au niveau de la santé, de la psychologie, parce que ces gens, ces amis, ils sont touchés aussi psychologiquement. Donc, il faut les accompagner afin qu'ils se rétablissent petit à petit et qu'ils voient à nouveau le soleil comme vous. Nous, on est prêts à maintenir notre action. Il est clair et net qu'à un moment donné, on va arriver à une espèce de ligne où les compétences d'État vont prendre un relais beaucoup plus approprié, parce que justement, ils auront toute la latitude pour pouvoir le faire. Mais nous, en tout cas, on veut continuer à maintenir cette solidarité dans la durée. Nos élèves, nos adhérents sont prêts à le faire. Après, sous quelle forme ? Ça va certainement évoluer. Là, on pense déjà à un événement de type concert pour réunir aussi à des fonds. Mais on sait aussi que les élèves auront certainement accès à nos cours parce que les enfants qui vont s'installer en Guadeloupe sur une certaine durée auront aussi besoin de s'évader. Et puis, avec une autre association aussi, Sibukwira, on veut monter une cellule de réconfort parce que les enfants et les parents autour auront aussi simplement besoin de câlins, besoin de conseils, besoin d'écoute, besoin de revoir certains gestes autour de la petite enfance, des choses comme ça. Donc ça, on saura le faire et on va vraiment le faire dans la durée. S'il faut se féliciter du large élan de solidarité qui se manifeste en direction des habitants sinistrés des îles du Nord, passer l'urgence, il faudra penser à la reconstruction. Les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pourront compter sur l'accompagnement de la communauté d'agglomération centre. Cap Excellence, c'est là aussi pour servir de relais aux initiatives locales aujourd'hui mais aussi demain, j'allais dire surtout demain pour ce qui concerne Cap Excellence quand il s'agira aussi de prévoir des aides pour la reconstruction, pour l'éducation, etc. Les Sémar-Ti-Moulois notamment et les Sémar-Télemy aussi. et donc nous aurons dans une deuxième phase à court et moyen terme un rôle encore plus important sans doute à jouer autour des autres collectivités locales avec l'État, etc. Avoir les accompagnements et les aides internationales également. Nous mettrons notre expératisme, nos moyens logistiques, matériels et humains voire humains pour accompagner, être dans cette coproduction de reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy solidairement parce que ça, demain ce sera sans doute notre tour, soit un tremblement de terre, soit un cyclone de catégorie 5 notamment qui sont dévastateurs et donc il s'agit de faire oeuvre de solidarité régionale d'autant que nous abandonnons à la même république la République française. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501